Il faut donner d'abord de la cohérence et de la constance aux actions. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si on veut créer des emplois, il faut fixer une contractualisation pour savoir quels sont les moyens, les objectifs que nous voulons attendre. Eh bien, créer des emplois, c'est l'économie bleue, et la région en a parlé. C'est l'économie verte avec le projet agricole réunionnais. Mais ce sont les bâtiments, tout le secteur du BTP, créateur et pourvoyeur d'emplois. C'est la silver économie, l'accompagnement des personnes âgées, des personnes portrices de handicap, où là nous avons beaucoup d'emplois créés. Et donc ce projet réunionnais doit être bâti autour de comment faire que plus de pouvoir d'achat soient donnés aux réunionnais. Cela passe par la création d'emplois. Cela passe par la décentralisation des décisions. Tout simplement parce que nous voulons que le préfet ait plus de moyens d'action localement pour travailler avec la région, le département et tous les acteurs, pour faire en sorte que les décisions soient prises plus rapidement. Aujourd'hui, les décisions parfois sont prises à Paris. Donc là, on n'a pas besoin de modifier le cas national. On a besoin de modifier le mode opératoire dans les relations entre l'État et nous. Quand on dit décentraliser les décisions, c'est faire en sorte que le préfet, représentant de l'État, puisse agir localement pour le compte de l'État en prenant un certain nombre de décisions en concertation avec nous dans tout ce que nous voulons faire pour les réunionnais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !